... Mesdames et messieurs, bonjour. Merci pour votre fidélité au programme de la télévision du Burkina. Tout d'abord, commençons ce flash par l'audience à la présidence du FASO. Dans la soirée d'hier, Rochmar Christian Caboret a reçu le ministre ivoirien du Plan et du Développement. Présent à Ouagadougou dans le cadre du colloque international pour la relance de l'économie, Cabaniale dit être venu transmettre les salutations du chef de l'État ivoirien au président du FASO. Soutien du gouvernement aux familles des victimes de l'insurrection populaire. Huit veuves ont reçu chacune une villa à Basenco. Deux autres ont reçu la somme d'un million de francs CFA pour mener des activités génératrices de revenus. Quant aux orphelins, ils ont obtenu 75 000 francs CFA pour leur scolarisation. Prise en charge de la paralysie cérébrale, la question était au cœur des échanges dans la matinée d'hier à cet atelier organisé par l'ONG Handicap International. Les professionnels de la rééducation ont été outillés pour mieux venir en aide aux enfants atteints de paralysie cérébrale. Ils ont également parlé des moyens et mesures à adopter pour réduire au maximum les éventuels cas de paralysie. Pas de baisse du coût du transport sur l'axe Ouagadori. Quatre mois après l'annonce de la baisse des prix des tickets de transport, les passagers en provenance ou à destination de Dory continuent toujours de payer 4 000 francs pour le trajet allé. Selon la Direction régionale des transports, ce coût devait passer à 3 500. Les responsables des sociétés des transports en commun évoquent comme raison du maintien du coût à 4 000 francs l'utilisation de cars climatisés pour transporter les passagers. La Russie et la Turquie font la paix. Poutine et Erdogan ont scellé leur réconciliation autour d'un projet de gazoduc estimé à plus de 10 milliards de dollars. Ce projet va permettre à la Russie de ravitailler la Turquie en gaz via la mer Noire. Russes et Turcs ont également profité, harmonisé leur vision sur la question de l'approvisionnement en aide humanitaire dans la région d'Alep. C'est tout pour ce flash d'informations. Merci pour votre attention. Marguerite Douaniot vous retrouve à 13h. Quant à moi, je vous donne rendez-vous à 18h.